Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'est parti pour le chantier de mise à niveau de la ligne ferroviaire stade Marrakech. Les travaux de la première phase ont été lancés aujourd'hui dans la région de Bengrir. Le roi Mohamed VI a donné le coût d'envoi du projet, le coût d'investissement est chiffré à 600 millions de dirhams. Et selon le directeur général de l'ONCF, ce doublement de la ligne va permettre un gain de temps de 30 minutes entre Casablanca et Marrakech. Autre projet lancé par le souverain, la nouvelle gare de Bengrir, un projet au coût global de 20 millions de dirhams. Marrakech, toujours les travaux de la 18e réunion de l'ICAT se poursuivent à Gadir. On le disait hier, les négociations s'annoncent difficiles entre ceux qui revendiquent une augmentation des quotas et d'autres qui préconisent le statu quo. Les ONG haussent le temps. Les scientifiques, eux, appellent au maintien des quotas de pêche à leur niveau actuel. On écoute à ce propos. Sergi Tudela, il est le responsable du programme pêche au sein du World Wildlife Fund for Nature. Comme vous le savez, le temps rouge était une espèce sans voie de disparition. Aujourd'hui, nous nous réjouissons des signes positifs de récupération des stocks qui montrent que le plan de gestion du temps rouge est efficace. Cependant, les données ne sont pas complètes et on ne sait pas si cette reconstitution est importante. Nous préconisons donc de suivre les conseils des scientifiques et de maintenir les quotas à 12 900 tonnes par an. Dans l'actualité internationale, cette vague de protestations qui secoue toute l'Europe. Allant du Portugal jusqu'à la Grèce, passant par l'Espagne et l'Italie, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue d'énoncer les politiques d'austérité. Des manifestations qui ont viré aux affrontements, comme vous allez le voir dans ce sujet. Ils ont repris le chemin de la mobilisation. Les Grecs sont descendus une nouvelle fois dans la rue pour protester. Les syndicats ont appelé à une grève générale, un appel auquel ont répondu des milliers de Grecs. A Athènes, ils étaient des milliers de personnes à manifester contre l'austérité. Plusieurs rassemblements ont eu lieu, notamment devant le Parlement et dans le calme. A Milan et Turin, les manifestations ont pris une tournure radicale, voire même violente. Dans ces deux villes du nord de l'Italie, des affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants. Même scénario à Madrid. La police anti-émeute a dispersé à coups de matraques des centaines de manifestants. Le pays ibéric est aussi marqué par une grève générale. Un arrêt de travail de 4 heures. Tous les secteurs tournaient au ralenti. Banques, écoles, transports en commun et aéroports. Là encore, les grévistes dénoncent l'austérité, le chômage et la précarité. La crise est toujours là. La zone euro est en panne. Dans des pays comme l'Espagne ou le Portugal, l'économie est plongée dans la récession depuis plusieurs mois. Le PIB grec a accéléré sa chute à 7,2% au troisième trimestre. La nouvelle est annoncée par l'autorité des statistiques grecques. Même constat au Portugal, la récession s'accentue dans le pays au troisième trimestre. Le PIB a reculé de 0,8%. La grandeur sociale touche aussi la France pour la première fois depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. Les principales centrales syndicales du pays défilent ensemble. Ce mouvement rejoint ainsi une mobilisation européenne contre l'austérité. Une initiative lancée par la Confédération européenne des syndicats. L'exemple ici, comme vous le voyez dans les images de la ville de Marseille, où les salariés français sont descendus dans la rue dire non à l'austérité. Une politique qui ne fait qu'aggraver la situation selon les syndicats. Les différents plans de rigueur en Grèce ou en Espagne ou au Portugal, ils ont abouti à quoi ? Ils ont abouti en Espagne par exemple, un jeune sur deux est au chômage. Est-ce que vous pensez que si des mesures structurelles réelles avaient été engagées, on en serait là au niveau de l'emploi pour ne prendre que cet indicateur-là ? Cette journée de manifestation intervient au lendemain de la conférence de presse de François Hollande, la première depuis son arrivée au pouvoir. Dans son discours, le président défend ses orientations et sur la question de la crise européenne, il insiste sur la solidarité et appelle l'Europe à accélérer son soutien à la Grèce. On l'écoute. Nous avons à faire, la France plus que d'autres et plus que l'Allemagne, preuve de sérieux et de compétitivité. Nous le faisons. Et l'Allemagne, et j'en sais la raison, doit faire preuve, c'est vrai, de solidarité. Et ce n'est pas facile quand un pays a fait autant d'efforts pour être ce qu'il est aujourd'hui. Je reviens à la question de la croissance, de l'emploi et de la souveraineté. Soit c'est l'éclatement de l'Europe. C'est possible. Ça a été possible. Ça a été une hypothèse. La désintégration. Nous ne l'avons pas voulu. Et dès lors que nous ne l'avons pas voulu, nous devons aller plus loin. Le statu quo serait le pire pour l'Europe aujourd'hui. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très, très bonne soirée à tous sur l'entrepaine. Sous-titrage Société Radio-Canada